Dès l'entame de la rencontre, OHL donne du fil à retordre au sang et marine. Stupeur, à la huitième minute de jeu, les jeunes louvanistes ouvrent le score via Obed Aguiapeng qui glisse le ballon entre les jambes d'Antoine Lejoli, 0-1. A la vingt-cinquième minute, Yannick Lehemba profite d'une mésentente dans la défense louvaniste pour égaliser. Un partout, Liège met la pression grâce notamment à Midou Mouly, très remuant mais l'arrière-garde louvaniste ne rompt pas. Peu avant l'impose, Antoine Lejoli sort loin de ses bases et accroche Aguiapeng. L'arbitre n'a pas d'autre choix que d'exclure le portier liégeois. Cette exclusion amène une réorganisation liégeoise. Jess M. Poutou cède sa place à Kevin Debati. Kevin Debati a à peine pris place entre les perches, qu'il est déjà déterminant. Le gardien liégeois se déploie pour stopper un ballon bondissant. Les deux équipes rentrent au vestiaire, deux à dos, 1-1. On a eu quelques soucis en début de match, surtout dans la profondeur. Après on a su réagir en ayant fait ce qu'on voulait faire, en mettant la pression le plus haut possible et en profitant des risques qu'il prenait. C'est comme ça qu'on a pu égaliser. Après on a eu les possibilités pour prendre l'avantage. Malheureusement on est pris encore une fois en contre et on se retrouve à 10 après ça. En seconde période, Liège est à 10 et resserre les lignes. Le matricule 4 n'a qu'une seule intention, gagner. Mouly montre l'exemple grâce à une frappe à l'entrée du grand rectangle, stoppée par un impressionnant arrêt d'Owen Jokmans. Aux alentours de la 70e minute de jeu, Benjamin Lambeau donne l'avantage à Liège. Le défenseur sang et marine surgit au second poteau et reprend du pied droit un coup front de Mouly. Après de multiples occasions contrées, Mouly mérite un but. Cela va être le cas à 10 minutes du terme. L'attaque en liégeois profite d'une belle ouverture de Benoît Nyssen et crochette le défenseur louvaniste avant de fusiller Owen Jokmans du pied droit. 3-1 score final, Liège a souffert mais la forteresse recourtoise reste inviolée. Le bilan sang et marine à domicile est purement exceptionnel avec 14 victoires et 2 nuls. Tout le mérite en revient aux joueurs qui chaque semaine font ce qu'ils font pour gagner les matchs et prendre les 3 points. Aujourd'hui, il a fallu courir peut-être plus que d'habitude et sans ballon, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais on voit qu'à la fin, on est quand même récompensé en prenant les 3 points. Donc c'est de nouveau une belle prestation aujourd'hui et le nombre de matchs diminue. Et donc c'est une nouvelle bonne opération qu'on fait aujourd'hui. Intransigeant sur cette terre depuis le début de l'exercice, Liège n'a pas dérogé à la règle ce dimanche après-midi. Et si l'objectif avoué est la montée en D1B, côté liégeois, on regarde aussi vers le haut. Parce que rien n'est joué tant que ce n'est pas mathématique. Montée avec un titre, c'est encore mieux. Donc on va aller jusqu'au bout. Ah oui, le titre, parce qu'on sait que l'objectif principal c'est la montée, mais le titre, on y pense ici dans les rangs de Liège ? J'ai vécu ça en tant que joueur. Je pense que tout le monde veut vivre ça et surtout dans un club comme ici. Tant que c'est possible, il faut y croire, il faut être ambitieux. Si on a envie d'être professionnel, c'est comme ça. Samedi prochain, Liège se déplacera sur le terrain de Mondel, bon dernier de National 1 pour tenter d'encore plus se rapprocher du second échelon national. Sous-titrage Société Radio-Canada